Musique Bonjour Julia, alors effectivement c'est une rubrique insolite, pourquoi ? C'est une expérience culinaire à la base, une expérience qui se déroule au Liban et alors cette expérience, et bien c'est pas simplement que culinaire, alors elle s'appelle taoulette, c'est ça je prononce correctement ? Taoulette, exactement. Taoulette, et de quoi s'agit-il exactement ? On peut parler d'une expérience culinaire, on peut aussi parler d'une expérience humaine, c'est très très étonnant en fait, l'idée ça va être de célébrer la nourriture et les traditions pour créer une unité au sein de communautés qui sont très nombreuses, qui sont amenées à vivre ensemble, on est au Liban, on est à Beyrouth, et donc là il y a la communauté libanaise aussi, mais on sait qu'au Liban vous avez un tiers de réfugiés, c'est-à-dire 1,3 million aujourd'hui de réfugiés. Je crois que c'est la République qui accueille le plus de réfugiés au monde. Exactement, et alors vous avez des réfugiés syriens, des réfugiés palestiniens, vous avez une très forte communauté arménienne, vous avez aussi des communautés religieuses très différentes, d'un côté les musulmans, les orthodoxes, une grosse communauté religieuse, ces gens-là, ils vivent ensemble, ils le font plutôt bien, et cette idée de taoulette, c'est de réunir des gens autour d'une table. Taoulette, c'est quoi ? Taoulette, ça veut dire table, en libanais. L'idée, c'est qu'on est tous différents, certainement, on a tous des croyances différentes, des origines différentes, mais on a tous un point commun, on mange tous, on aime tous manger, on aime tous cuisiner, et se retrouver de manière familiale autour d'une table. Et l'idée de taoulette, c'est ça, ce sont des tables au Liban, il y en a plusieurs qui ont ouvert, nous, vous allez voir, je vous emmène à Saïda, dans le sud du Liban, et à Beyrouth, et bien vous allez voir des cuisinières palestiniennes, qui cuisinent avec des cuisinières libanaises, qui vont faire découvrir leur cuisine à des Arméniens, et tout ce petit monde mange ensemble, partage ensemble, le tout dans une ambiance très étonnante. Nous, on était à l'Iftar, c'est-à-dire au moment de la rupture du jeûne, donc on a vécu une expérience assez dingue, que j'espère partager avec vous. C'est une cuisine communautaire, ça veut dire table, et c'est que si on venait à la maison, qu'on poussait la porte et qu'on demandait à maman qu'est-ce qu'il y a à manger, et qu'on vienne manger à la table de la cuisine, et pas dans la salle à manger. Tous les jours, c'est une femme, une cuisinière maison, qui vient d'un village différent, nous raconter ses traditions et son histoire à travers la cuisine typique de ce village ou de cette région. On se trouve avec la cuisine libanaise, mais aussi palestinien-syrienne, grâce à toutes les différentes communautés et les gens qui habitent aujourd'hui dans ce pays, mais aussi une cuisine libanaise très diverse, selon les régions. Cet espace était un garage, et ce que vous voyez juste en dehors de ce garage, c'était un des premiers fronts de guerre au Liban entre les Palestiniens et la milice chrétienne. Donc quand je regarde aujourd'hui, je revois Wafa, qui est dans la cuisine, qui est palestinienne, qui habite toujours dans un camp palestinien. Aujourd'hui, ça me fait vraiment chaud au cœur pour se dire comment est-ce qu'on pouvait être hier sur un front de guerre, et comment est-ce qu'on peut être aujourd'hui sur une même table ensemble. Et c'est ça la force de la cuisine pour moi, c'est pas tout simplement de manger, d'être épicurien ou de manger bien, mais c'est vraiment quelque chose qui puisse nous rassembler d'une façon indirecte et tellement facile. Nous allons partir dans une taulée complètement différente de celle-ci, qui s'appelle Taulé Biomasque. C'est une ferme bio qu'un monsieur qui s'appelle Joseph Massaude a décidé de créer. Il était passionné d'agriculture. Et à un de ces jours, il nous a dit pourquoi on ne viendrait pas installer des tables et des chaises, on fera une table ensemble. Et c'est comme ça qu'est né Taulé Biomasque pour les femmes de la région qui nous racontent leur histoire à travers leurs recettes et leurs ingrédients. Tout le Liban ne fait pas le Ramadan, mais il y a des régions qui le font. Et donc, on va aller à Saïda pour un iftar, la rupture du jeûne. Et on va faire un iftar avec les gens de Saïda. Dans la vieille ville de Saïda aujourd'hui, il y a évidemment beaucoup de gens de Saïda, mais il y a aussi des Palestiniens et des Syriens. Et donc, c'était un peu mettre toutes ces femmes dans une cuisine pour qu'elles nous racontent leur histoire et qu'elles partagent leur tradition à travers les plats que vous allez voir ce soir. L'idée, c'est de trouver un terrain commun entre des gens qui sont tellement différents. On peut s'entretuer à cause de nos différences, mais aussi, on peut se dire, au-delà de nos différences, comment retrouver un terrain commun, un terrain d'entente qui peut nous rassembler ensemble et qui peut nous pousser à construire un projet commun, que ce soit une Taulé ou une patrie ou un pays ou un monde peut-être aussi. Alors, vous me disiez qu'en fait, il se passe quelque chose de particulier qui se passe au Liban et qui ne pourrait pas se passer ailleurs. Pourquoi ? Quand on se promène au Liban, on est tout de suite pris par le côté, on sent tout de suite, les stigmates sont sur les murs, sont partout, le pays a été meurtri et pourtant, le pays est toujours dans l'optimisme, dans la reconstruction. C'est un pays résilient. Du coup, ce projet des Taulettes, il est complètement dans cette idée de résilience et de reconstruction et de partage et on y va, on continue, on avance et on avance ensemble et ça, c'est la force du Liban. Et quelque part, cet optimisme-là, aujourd'hui, il fait du bien parce que c'est vrai qu'au milieu des nouvelles qu'on entend, notamment autour des migrants, c'est bien aussi d'avoir de bonnes initiatives. Merci. Merci.